Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Kéox. Alors aujourd'hui nous accueillons Claire Chabrol, Gabriel Leraillet et Laetitia Georges du mouvement Unison, qui vont apparaître, souvenez à vous, pour ce nouveau webinaire donc effectivement sur le thème de la construction d'une architecture bas carbone et du vivant. Claire Chabrol est responsable de la business unit architecture bas carbone et du vivant chez A4MT, architecte spécialisé en conception environnementale et économie circulaire. Claire Chabrol pilote le mouvement Unison depuis son lancement, fait partie de l'équipe du booster du réemploi et participe activement au développement de l'académie de la transformation. Gabriel Leraillet est chargé de projet pour le mouvement Unison aussi et le booster du réemploi chez A4MT, architecte de formation également. Et enfin Laetitia Georges, que l'on ne voit pas encore à l'écran. Elle est fondatrice de la société de conseil en stratégie immobilière et bas carbone contraste et marraine et membre du comédie d'organisation du mouvement Unison. Le mouvement Unison réunit autour d'un manifeste les acteurs de la construction, de l'aménagement et du paysage afin d'explorer collectivement les solutions et idées pour une architecture bas carbone et du vivant. A noter que le mouvement Unison est aussi à l'origine de la publication de l'ouvrage Construire une architecture bas carbone et du vivant, sorti le 4 octobre 2023 aux éditions du Moniteur et disponible sur la boutique en ligne du Moniteur boutique.lemoniteur.fr. Juste avant de laisser la parole à Claire, Gabriel et Laetitia, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Veillez à bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à nos intervenantes du jour en fin de présentation. Voilà, je vous laisse la parole, Claire, Gabriel et Laetitia. Bonne présentation à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. On est ravis de passer cette heure avec vous. Comme on le disait, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas et on sera fort d'y répondre en fin d'intervention. Merci pour votre présence et on est ravis aujourd'hui de vous parler du mouvement Unisson. Qu'est-ce que c'est que le mouvement Unisson ? Quelles sont nos actions ? Et surtout, pourquoi on est là aujourd'hui ? Ce livre dont on parlait, qui est le livre du mouvement Unisson sorti il y a peu. En quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Unisson ? Unisson, c'est un mouvement qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant et qui vise à rassembler autour de l'architecte, autour de l'architecture, pour se poser la question justement de quelle architecture, à l'aune des changements auxquels nous faisons face, l'Aéro 2020, les sujets d'architecture bas carbone, d'intégration du carbone, du vivant, des sujets énergétiques dans l'architecture de demain. Et surtout, qui pose la question de quelle culture nous allons partager désormais pour créer cette nouvelle architecture et cette architecture à l'aune des changements environnementaux que nous voyons tous advenir. Donc finalement, comment faire le lien entre le carbone, le vivant, le bâti, la territorialisation des pratiques et comment une architecture va être produite en comprenant désormais que chaque trait de crayon aura un impact carbone, aura un impact sur la consommation d'eau, aura un impact sur la production de déchets, etc. Et du coup, le mouvement Unisson est à la fois un propos politique de nécessité de transformation des pratiques et à la fois une action de sensibilisation des parties prenantes. Et c'est ce que vous avez là sous les yeux. Comment est-ce qu'on s'informe et comment on se forme aux nouvelles pratiques ? Et ça, on l'a proposé au sein du mouvement Unisson par un certain nombre de productions culturelles sur lesquelles nous serons amenés à revenir, dont le livre. Un film aussi que nous avons produit pour sensibiliser tout un chacun sur les leviers de conception bas carbone, sur des formations collectives qui seront prochainement mises en place sur les sujets du carbone, de l'eau, des ENR, de la biodiversité, du réemploi des matériaux, de l'éco-gestion du bâtiment. Tous ces éléments-là, on les présente dans les productions culturelles du mouvement, dont le livre. Le mouvement Unisson, c'est aussi des temps pour se retrouver, se réunir, puisque s'informer, se former, c'est une chose. Mais se réunir, c'est ça qui nous fera passer à une autre échelle. On a besoin de s'inspirer, de partager des retours d'expérience, d'anticiper les leviers de conception pour pouvoir mieux concevoir nos projets avec le respect des seuils 2031 de l'AR2020. Et donc, on se retrouve lors de conférences, de visites, d'ateliers partout en France, puisque, je le disais au tout début, on parle de la territorialisation des pratiques. Et le Tour de France du mouvement Unisson, c'est ça. C'est aller partout dans les territoires, justement, pour inspirer et se former et transformer collectivement nos pratiques. Et enfin, le troisième point, c'est se dépasser. On a besoin de se challenger et surtout d'identifier les indicateurs de mesure et de réussite pour réellement produire une architecture bas carbone. Et dans le livre qu'on a produit avec le moniteur, c'est ça aussi, finalement. C'est quelles sont les clés désormais pour concevoir bas carbone. Voilà ce qui s'est passé au sein du mouvement Unisson depuis un peu plus d'un an maintenant. Et le mouvement Unisson, ce sera plein d'autres choses, encore une fois, à l'avenir. On va continuer les productions culturelles. On va continuer de se rencontrer lors d'ateliers de co-conception en Tour de France. Mais on lancera aussi bientôt un concours du bâtiment bas carbone. On avancera aussi sur le coaching des équipes projet et ce sujet des formations collectives pour ensemble transformer nos pratiques. Je vais maintenant vous proposer d'écouter Gabrielle Loreillet qui va vous détailler un petit peu mieux justement le contenu des productions culturelles que nous avons faites durant la première saison du mouvement Unisson. Bonjour à tous. Alors, pour vous présenter plus en détail les productions du mouvement, en effet, comme disait Claire, il y a tout un enjeu de sensibilisation et dans cette volonté, c'est de créer une culture commune de la construction autour de cette nouvelle architecture du bas carbone et du vivant. Et donc dans la lignée du nouveau Bauhaus européen, lancé par la Commission européenne, qui vise à créer en fait cet espace, cet espace de collaboration entre les concepteurs, architectes, scientifiques, ingénieurs et étudiants pour répondre aux enjeux actuels tout en revendiquant une esthétique propre. Donc c'est à travers ce nouveau vocabulaire qui se crée, ce nouvel imaginaire de la ville de demain, qui va passer par ces productions culturelles, écrites et numériques. Donc en premier, comme Claire en parlait, le mouvement est tout d'abord un propos politique porté par un manifeste, qui est lancé depuis juin 2022. Donc toute personne ou entité qui est en lien avec le milieu de la conception ou de la construction peuvent signer le manifeste et en signant, on a le choix de recevoir toutes les invitations aux événements, de participer au mouvement et à la production, donc apporter en quelque sorte sa pierre à l'édifice dans la réflexion de cette nouvelle architecture. Une autre production qui a eu le jour l'année dernière, c'est le court-métrage documentaire qui présente les ambitions de cette nouvelle architecture, qui prend en considération les enjeux environnementaux et sociaux à travers des solutions, des exemples de démarches architecturales qui intègrent l'idée du bas carbone et qui fait émerger finalement une nouvelle esthétique. Donc il est disponible sur YouTube depuis un an et il est projeté aussi dans toute la France lors des éthinérances du mouvement. Et donc ensuite, on retrouve le livre Unisson, on va revenir plus en détail bien sûr par la suite, qui rentre plus en profondeur dans toutes les thématiques abordées dans le film et qui va rentrer beaucoup plus dans le détail à travers les solutions et les exemples de réalisation. Et enfin, donc on a depuis peu un site internet ressources qui permet de diffuser à grande échelle les travaux du mouvement, qui mettent à disposition des ressources diverses et notamment produites par A4MT et LIVPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Donc c'est un ensemble d'outils, de méthodes, de retours d'expérience aussi qui permettent de s'adresser à tous les acteurs de la construction pour les accompagner à toutes les phases du projet et de la vie du bâtiment. Et donc pour diffuser ces productions, toute cette matière, toute cette connaissance et partager ces pratiques, produire de nouvelles connaissances finalement, il faut faire remonter les expériences et les bonnes pratiques de chacun. Unissons propose une itinérance dans toute la France pour faire rencontrer les acteurs et permettre de mettre à l'œuvre l'intelligence collective. Donc l'objet, c'est d'aborder chaque territoire avec ses spécificités, donc penser la territorialisation des pratiques. Donc ça passe par des ateliers de co-conception. On est à Kébi, en Ile-de-France ou en région, par différents types de structures, qu'elles soient publiques ou privées, donc que ce soit des entreprises, collectivités territoriales, des maîtres d'ouvrage, mais aussi des CAUE, des maisons d'architecture. Donc l'idée, c'est de mettre à l'œuvre l'intelligence collective de manière expérimentale, explorer différentes thématiques pour faire ressortir les bonnes pratiques, les solutions de chacun autour de l'architecture. et le bas carbone du vivant, et questionner finalement la forme architecturale qui en résulte. Donc l'idée, c'est de sortir de là avec des échanges riches et de haut niveau entre les participants, mais aussi de produire des fiches thématiques qui pourront être des clés de compréhension des enjeux et des premières solutions pour y répondre sur différents thèmes, tels que la gestion de l'eau, le réemploi, le confort d'été ou encore la gestion de la consommation énergétique en exploitation. Donc souvent, ces grands ateliers sont suivis d'une conférence, qui comprennent la projection du documentaire et des débats de haut niveau, bien ciblés en fonction des territoires et de leurs enjeux spécifiques. Après, le mouvement est aussi ouvert à de nouvelles formes de rencontres. On pense aussi à des visites thématiques qui peuvent avoir lieu sur des initiatives remarquables sur les différents territoires. Le mouvement est donc soutenu par des parrains. Il est organisé aussi par un comité d'organisation scientifique. Et ensemble, il participe à organiser, mettre en œuvre le mouvement et prendre les décisions, des actions à entreprendre dans la vie du mouvement. Et pour organiser et faire connaître ce mouvement, nous sommes également bien entourés, puisque nous avons différents partenaires entre ceux qui nous accueillent, ceux qui organisent conjointement les itinérances et ceux qui font le relais des productions et des événements dans toute la France. Et parmi eux, on retrouve le moniteur. Nous nous remercions pour avoir édité le premier ouvrage Unisson, « Construire une architecture bas carbone et du vivant, les nouvelles pratiques à l'heure de la RE2020 », donc depuis l'octobre dernier. C'est le premier ouvrage Unisson. On espère qu'il y aura une suite, puisque ce premier ouvrage fait la synthèse des connaissances construites et rassemblées chez A4MT et l'IFPEM. Mais l'architecture de demain est un sujet en constante réflexion et évolution, donc on espère qu'il y aura une suite à ce premier ouvrage. Donc, ce livre fait le point sur la situation mondiale, les réglementations européennes et françaises, et décrit notamment la réglementation environnementale RE2020, et propose d'ores et déjà des solutions, des leviers de conception bas carbone et du vivant pour s'adapter et atténuer le changement climatique, en somme, pour vivre mieux. Et afin de vous présenter le contenu plus en détail, que je laisserai Claire vous présenter, j'aimerais vous parler tout d'abord de la manière dont le livre a été conçu, c'est-à-dire qu'il soit accessible à tous et compréhensible autant par les professionnels que par le grand public, donc avec différents nouveaux niveaux de lecture, car oui, l'enjeu c'est que chacun s'empare du sujet qui concerne in fine et tout le monde, en tant qu'usagé, donc toute génération confondue. Donc, le premier niveau de lecture, ce sera les messages importants qui vont ressortir dans le texte ou par les schémas. On va retrouver aussi des chiffres clés et des idées à retenir qui seront en synthèse des informations principales qui sont partagées dans les différentes parties, donc grâce à ces encadrés qui vont pouvoir bien cibler les informations principales. Et ensuite, chaque thématique est bien entendu expliquée, développée, en faisant en sorte que les textes soient le plus animés et didactiques possibles. Et pour cela, le contenu est illustré de trois manières. Donc, on retrouve des photographies du photographe vidéaste Olivier Sabatier. Ce sont des images de projets et de concepts exemplaires qui sont repris du documentaire. Des illustrations également de Félix Roudier et Victor Dussap, qui créent finalement l'univers du Nissan. Et à travers ces illustrations, l'idée de communiquer des concepts et d'expliquer précisément certaines réalisations architecturales et paysagères dans le détail. Enfin, les schémas, produits notamment à partir des données de l'IFPEB et d'A4MT pour rendre le plus lisible et compréhensible possible toutes ces informations techniques. Je vais laisser Claire maintenant vous présenter le fond, le contenu. Merci Gabrielle. Merci pour cette prise de hauteur un peu de comment nous avons constitué ce livre que nous avons en effet le plaisir de travailler avec le moniteur depuis plusieurs mois. Et maintenant, on va rentrer dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce livre ? Dans ce livre qui fait un certain nombre de pages et qui permet de brosser un portrait, on le disait, avec différents niveaux de lecture, à différentes échelles. On est sur un livre où à la fois, oui, on va faire le constat. On va faire le constat du contexte dans lequel on se trouve. Le constat, le panorama réglementaire. Bref, le panorama contextuel du monde dans lequel on se trouve. On va parler aussi de l'ARE 2020, bien sûr, mais surtout, et ça, ce sera une grande partie du livre, on va parler des leviers de conception, c'est-à-dire des solutions, des modes d'action possibles, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient techniques. On va parler de l'éco-gestion, la vie en œuvre du bâtiment. Et tout ça, on va le retrouver dans le livre, encore une fois, pour axer ce livre sur les solutions. Donc, je vous propose qu'on avance et qu'on regarde un petit peu plus dans le détail ce que ça veut dire. Oui, on va parler du constat. On parle du constat à l'échelle européenne, du constat à l'échelle français aussi. On a une accumulation d'un contexte réglementaire aussi, depuis un certain nombre d'années, qui nous fixe un guide, qui nous fixe des seuils, qui nous aident aussi à avancer vers les objectifs de réduction carbone aux déchets qui nous sont fixés à l'échelle européenne et à l'échelle française. Et tout ça, ce sont des appuis, bien sûr. Et puis, on en a une déclinaison à l'échelle française dans la fameuse réglementation environnementale RE 2020, qui va traiter aussi bien des sujets matériaux que des sujets énergie, des sujets de confort. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce livre, finalement, c'est comme un entonnoir. On parle du contexte général, on part de ce contexte pour arriver à découler sur des composantes opérationnelles. Donc, c'est des composantes opérationnelles qu'on retrouve aussi dans la RE 2020, qui est un petit peu le postulat de départ. On travaille sur les matériaux, on travaille sur l'énergie, on travaille sur le confort d'été. Ça, c'est une véritable révolution à l'échelle française, cette fameuse RE 2020. Et c'est aussi une exception à l'échelle européenne. On est rarement allé aussi loin, et on n'est pas encore allé aussi loin dans d'autres pays à l'échelle européenne que le niveau d'ambition qu'on se donne aussi dans la RE 2020 en termes de travail sur les matériaux, sur l'énergie et sur le confort d'été. Et finalement, on s'ancre dans l'essence même du mouvement Unisson, qui est ce sujet de territorialisation des pratiques. Donc, ça, c'est la première échelle, finalement, la première mise en bouche du livre Unisson. Et puis après, on vient rentrer dans le détail. Les leviers de conception bas carbone dont je parlais tout à l'heure, quels sont-ils ? Eh bien, finalement, c'est de se poser la question de comment je compose différemment avec les matériaux, comment je consomme mieux ces matériaux, mais aussi à l'échelle énergétique, comment je consomme mieux, comment je consomme moins l'énergie, comment j'intensifie les usages d'un bien, que ce soit à l'échelle du logement, à l'échelle d'un bâtiment tertiaire, et comment j'intègre la composante vivante, comment j'intègre le sujet de l'eau à l'échelle du bâtiment aussi et à l'échelle de la parcelle du territoire. Et on vient creuser tous ces sujets-là, encore une fois. Le premier d'entre eux, comment composer autrement et mieux avec les matériaux ? Eh bien, on va à la fois évoquer des sujets de compacité, de frugalité, de modularité du bâti, des sujets bien sûr qui sont très présents en ce moment, de réemploi des matériaux, d'économie circulaire, de gestion des matériaux bio et géosourcés, de matériaux qu'on pourra dire bas carbone. Donc, tous ces sujets-là, on va les évoquer, on les évoque dans le livre en donnant des clés, des clés de compréhension autour de l'économie circulaire, autour du réemploi des matériaux, autour des matériaux bas carbone, puisque le meilleur matériau est celui que l'on ne consomme pas ou que l'on réemploie, mais c'est aussi de savoir quelle est la meilleure solution au meilleur endroit. Alors, il n'y a pas de solution toute faite quand on parle de matériaux, quand on parle de bas carbone. Par contre, c'est la meilleure solution pour le meilleur endroit en fonction de la problématique territoriale dans laquelle on va se trouver. Et donc, on évoque tout ça. Et puis après, on vient plus amont travailler sur les sujets de l'énergie, comment je consomme moins, comment je consomme mieux l'énergie. Et ça, très concrètement, en termes de déclinaison opérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire concevoir avec un certain niveau de compacité, ça veut dire travailler avec son taux de vitrage, travailler avec des solutions passives, s'intéresser au confort d'été aussi, qui est valorisé dans l'Aéro 2020, favoriser la production d'énergie locale, décarboner, travailler sur les sujets de flexibilité énergétique. C'est des sujets qui sont beaucoup revenus récemment quand on s'est dit comment on va passer l'hiver. Et puis ça, voilà, c'est des sujets qu'on évoque dans le livre autour du coup de l'énergie. Le troisième sujet qu'on évoque dans les solutions, c'est l'usage. Intensifier, partager l'usage. Comment je fais en sorte d'avoir une flexibilité de l'usage, des hybridations ? Comment je fais en sorte de mutualiser ou de mixer certains usages ? Comment j'augmente la valeur d'usage d'un bien ? Et ça aussi, c'est une composante du bas carbone. Travailler l'usage, l'intensité d'usage, être capable de la mesurer aussi et de mesurer cette flexibilité des usages pour optimiser les bâtiments dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous travaillons. Donc tout ça, c'est le troisième point que l'on évoque dans les leviers de conception bas carbone. Et le dernier d'entre eux, c'est la conception avec le vivant. Puisque quand on livre un bâtiment, on livre un ouvrage. Mais quand on livre un espace vivant, on livre un potentiel. Donc quel potentiel livre-t-on ? Comment est-ce qu'on va gérer les corridors écologiques, la végétalisation des îles aux bâtis, la gestion de la nature en ville, le commun de nature qui est en lien avec nos bâtis ? Tout ça, on l'évoque aussi. Et puis, on l'évoque, on le disait avec Gabriel tout à l'heure, par différentes manières. Oui, il y a du texte, oui, il y a des chiffres, oui, il y a des indicateurs et des leviers et des indicateurs qu'on arrive à objectiver. Mais on le montre aussi par le dessin, puisque c'est un des vecteurs de pédagogie, finalement, autour du vivant et d'ailleurs autour du bas carbone. Et là, par exemple, vous avez sous les yeux un exemple de ce qu'on a pu mettre dans le livre, qui est un exemple d'un projet précis, qui est le projet du parc du chemin de l'île à Nanterre, sur lequel on est décrypté les choses qui avaient été mises en place vis-à-vis du vivant, que ce soit les bassins filtrants, les grandes prairies, le principe de phytoépuration. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait le lien entre le grand, la grande échelle, c'est-à-dire quels sont les concepts, et puis après, la déclinaison parfois très opérationnelle, appliquer projet. Un autre volet qu'on va avoir dans le livre, c'est tout ce qui concerne l'éco-gestion du bâtiment, puisque on livre un bâtiment, c'est la première phase de l'ouvrage. Mais par contre, finalement, l'éco-gestion du bâtiment, la vie en œuvre, les 50 prochaines années, quelles sont-elles ? Comment ça va se passer ? Et ça, c'est un point essentiel quand on veut parler de bas carbone, quand on veut parler de raisonner nos consommations de matériaux et d'énergie, d'intensification des usages, c'est comment je gère mon bâtiment sur le long terme. Une analyse de cycle de vie est désormais réalisée sur 30-50 ans. Donc, on anticipe aussi la vie en œuvre de l'ouvrage. Et l'éco-gestion demande aussi d'anticiper la gestion de la matière. On parle souvent du bâtiment comme banque de matériaux. Finalement, le bâtiment est notre future ressource. Mais on parle aussi d'éco-gestion quand il s'agit d'énergie, évidemment, de flexibilité énergétique et de maîtrise de l'énergie, la fameuse MDE, la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. On parle du commissionnement du bâtiment aussi. On parle de maximiser tous les services, tous les usages de ce bâtiment-là durant toute sa vie en œuvre, être capable d'avoir une souplesse dans l'utilisation de ces mêmes bâtiments. Et puis, et ça, je le disais juste avant, on livre un bâtiment, mais on livre aussi un potentiel quand on livre des espaces de nature autour de ce bâtiment. Et donc, ça pose cette question de l'éco-gestion du bâtiment, la question du développement des espaces de nature au fur et à mesure de la vie de l'ouvrage. Voilà. Donc, on évoque tout ça dans le livre. On évoque aussi encore d'autres choses. Et là, je vais repasser la parole à Gabriel pour nous parler de la suite du livre. Oui, dans la suite, on l'a évoqué, il y a vraiment cette volonté de s'adresser à toutes les parties prenantes d'un projet architectural ou urbain et d'inciter sur le fait que chacun a un rôle à jouer dans cette transformation, en tout cas, que chacun a le moyen d'agir, d'intervenir et de permettre l'accélération de cette transition. Donc, vous retrouverez quelques mots qui s'adressent à chaque acteur de la vie du bâtiment que vous avez sous les yeux. Ensuite, on va revenir plus en détail sur des exemples de réalisations concrètes en France et en Europe, qui sont répertoriées à la fin du livre et mettent en place différents leviers qu'on a développés plus tôt. Et pour se lancer, finalement, on a toujours besoin de références. Et donc, les leviers sont précisés pour chaque réalisation, lesquels ont été activés. Pour le moment, c'est compliqué de pouvoir activer tous les leviers en même temps. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur quelques-uns pour en faire une réussite et donc pouvoir avoir des références. Mais surtout, le point de commun de ces propositions de réalisation, c'est qu'elle préserve la qualité architecturale, qui est essentielle, car je vais reprendre les mots de l'architecte Henri Siriany. L'architecture se doit d'être émouvante parce que la beauté nous aide à mieux vivre. Donc, ce n'est pas tout d'être responsable. L'architecture se doit aussi d'être désirable pour durer. Et c'est ici toute l'ambition du mouvement Innocent. Et enfin, vous allez retrouver dans l'ouvrage, les points. Je crois qu'il y a un mot de coût. Donc, à la fin de l'ouvrage, vous retrouvez la collaboration avec les planches de DEROL. Donc, c'est des planches illustrées et qui permettent de raconter le monde avec encore un autre niveau de lecture. Donc, DEROL est une institution scientifique et pédagogique qui offre pour la transition écologique et elle va s'appuyer sur le triptyque Nature, Art et Éducation pour diffuser l'idée d'une économie fondée sur l'écologie. Donc, c'est dans ce triptyque qu'on retrouve aussi les mêmes vocations qu'Unisson et d'apporter de nouveaux outils de sensibilisation. Et finalement, je vous laisserai découvrir le feuilletage du livre sur le site internet unisson.eu et on y retrouve aussi les productions, les événements et les ressources qui sont partagées sur le site. Finalement, nous aimerions donner la parole à Laetitia Georges, qui a été présentée plus tôt et qui est marraine et membre du comité d'organisation du mouvement Unisson, qui est à l'origine du mouvement. Et donc, pour le petit mot de la fin, on t'écoute, Laetitia. Je ne sais pas s'il sera petit, mais en tout cas, il sera sincère. Quand j'entends toute la présentation de cet ouvrage et aussi la collaboration et l'amitié profonde pour le moniteur que j'ai toujours eu depuis très jeune étudiante, c'est quelque chose d'assez important. Important aujourd'hui parce qu'on parle de la COP28, on vient juste d'avoir les résultats. On passe dans un monde moins fossile. La décision de la Commission européenne de fin de la semaine dernière, c'était qu'on bascule vers des bâtiments en Europe, une directive, donc ce n'est pas une réglementation, mais c'est une directive assez claire sur le fait de zéro fossile, en tout cas bas carbone et zéro carbone pour les bâtiments neufs pour 2030, tout type de bâtiment, et 2040 pour l'ensemble de tous les bâtiments, y compris la partie en scène. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le monde nouveau est bien là, avec toute humilité, le fait d'avoir initié, d'avoir collaboré avec A4MT, Dominique Bourré qui était président de la maison d'architecture d'Île-de-France et aussi Pierre Darmé qui était en charge de la partie recherche scientifique du CIBI, qui est une entité sur la biodiversité. Si on relie le carbone et l'eau, tout ça, ça fait un peu la chlorophylle, ça fait un monde dans lequel il est important de s'éduquer. Toutes ces notions sont hyper importantes, chaque domaine est large, qu'on parle de l'eau, de la biodiversité, qu'on parle du réemploi, du hors-site, toutes les modalités. On voit bien que sur 50 ans, l'impact de l'énergie est important, la décision, même quand on est promoteur, aménageur, elle est importante, que ça soit au niveau des ingénieurs, des architectes, des écologues, des DRH, quand ils recrutent, des DAF, quand ils doivent parler d'extra-financier, des urbanistes de l'histoire, parce que l'important, c'est l'histoire aussi. Bref, l'ensemble de tous les métiers d'immobilier, en sachant qu'on dit souvent que dans l'immobilier, il y a 100 métiers. Donc voilà, cet ouvrage est vraiment un cadeau, fait du cœur et de toutes ces professionnelles qui essayent de transmettre. On est dans un cycle de transmission. Donc offrez-vous, offrez ce magnifique ouvrage pour Noël. Pour le coup, ça sera vraiment un ouvrage bas carbone. Voilà, j'espère que c'est qu'un premier ouvrage, et qu'il y en aura d'autres dans trois ans avec plein d'autres bonnes nouvelles. En tout cas, merci aux moniteurs, merci à Claire, merci à Gabriel de leur passion pour tout ça et le goût de la transmission, sans lequel on n'a pensé pas beaucoup. Donc bravo, merci et j'espère à bientôt. Merci à Laetitia, merci pour ce mot de la fin. On l'a fait en effet avec passion, cet ouvrage. C'est un contenu riche, on le pense, et qui est surtout à mettre entre toutes les mains pour se donner les outils, puisqu'il faut qu'on se dote d'outils pour se transformer, pour arrêter d'avoir peur justement. Et plus on aura d'outils, plus on transmettra ces outils, moins on aura peur d'y aller, de transformer ensemble nos pratiques, puisqu'on est vraiment là dans une action interprofessionnelle. Et c'est ça le principal. Merci beaucoup, Claire, merci beaucoup Gabriel, et puis merci beaucoup à Laetitia pour son intervention. Un mot aux participants, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je sais que les questions arrivent souvent en fin de webinaire, mais n'hésitez pas, moi je suis là pour justement poser toutes les questions à nos intervenantes du jour. Et je vais commencer par une première question qui nous a été posée par Hakim Nioubi. Est-ce que les solutions techniques issues du recyclage en boucle fermée de matériaux style béton ou PVC, est-ce qu'elles ont un sens dans l'architecture bas carbone ? Tout a un sens dans l'architecture bas carbone. Construire bas carbone, ça veut dire ne pas faire de choix unique. C'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est le bon matériau au bon endroit, la bonne solution en fonction du territoire dans lequel on se trouve. Les sujets de recyclage sont accouplés avec des sujets de réemploi des matériaux, sont accouplés avec des solutions de conception bas carbone, même si on parle de matériaux neufs. Et vraiment, c'est avec ce triptyque, des solutions neuves bas carbone, du réemploi des matériaux et du recyclage des matériaux, qu'on arrivera à cet optimum bas carbone. Le tout étant de faire les choses dans le bon ordre. Quand on parle de concevoir bas carbone, il s'agit de faire les choses dans l'ordre. D'abord, travailler sur sa méthodologie, la collaboration entre les acteurs. Puis, travailler sur le consommer moins les matériaux, l'énergie. Par exemple, travailler sur sa composité, son taux de vitrage, le réemploi des matériaux, le recyclage des matériaux. Puis enfin, travailler sur le consommer mieux les matériaux et l'énergie. Par exemple, concevoir avec des matériaux bas carbone. Donc, oui, ça a tout son sauce, puisque c'est un fil qu'on vient tirer entre les solutions. Et oui, on va devoir aussi continuer de travailler avec des sujets de PVC. Oui, on va continuer de travailler sur le granulat de béton recyclé. Ça fait partie des solutions. Merci beaucoup. Alors, j'avais une autre question de Stéphane Bonvin. Depuis la RE 2020, je vois de plus en plus de construction en parpaing avec une ITI en laine de roche. Qu'en est-il du bas carbone et du vivant concernant ces techniques ? Eh bien, ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'attention aux partis pris un peu trop radicaux, mais attention à ne pas tomber dans une uniformisation de l'architecture, parce qu'on doit passer des seuils. Passer les seuils de la RE 2020, 2025, 2028, 2031, ça ne veut pas dire uniformiser une architecture et justement avoir que des solutions, par exemple, ITI parpaing. Donc, moi, je serais un peu modulo là-dessus. On se rend compte, dans les études, par exemple, qui ont été produites par le hub des prescripteurs bas carbone de l'Institut français pour la performance du bâtiment, que quand on actionne les leviers dans le bon sens, ce dont je parlais avant, la méthodologie, consommer moins, consommer mieux les matériaux, eh bien, on arrive à se départir de ces solutions qu'on retrouve parfois, souvent. Et d'autres solutions sont possibles. Et pourtant, on arrive à passer les seuils de la RE 2020. Là, je vous redirige, du coup, sur les conclusions des études qui sont produites par le hub des prescripteurs bas carbone, qui nous parlent de ces sujets-là, justement. On en parle aussi dans l'ouvrage, d'ailleurs. C'est ces solutions de quel optimum, quelle équation entre le coût et le carbone, le coût euro et le coût carbone. Eh bien, on arrive à montrer qu'il est possible de passer les seuils sans forcément, justement, avoir tout le temps ce type de solution. Ça peut nous aider à les passer, parfois, ces sujets, une TI par fin, mais attention, puisqu'on peut faire autrement et quand même passer les seuils de l'ARE 2020. Et il y a déjà des solutions qui existent, et on a déjà qui connaissent ces solutions-là. Donc, il faut se faire accompagner, il faut lire les études qui sortent, il faut lire les conclusions de plein d'études qui sont sorties, dont celle du Hub, des conclusions qu'on partage aussi dans le livre. Mais non, ce n'est pas une fatalité d'avoir que ce type de solution pour passer les seuils de l'ARE 2020. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais attendre quelques minutes, histoire de ne pas passer à côté d'une quelconque question de dernière minute de nos participants. En tout cas, évidemment, vous êtes là. Évidemment, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir tout de suite le rapport avec les intervenantes du jour. Vous pourrez bien sûr vous rendre sur le site du mouvement Unison, unison.eu, si, évidemment, vous souhaitez contacter Claire Chabrol ou Gabriel Leraillet. En effet, vous retrouvez déjà beaucoup d'informations sur notre site, donc unison.eu. Vous pouvez nous contacter par ce biais-là. On sait que les questions peuvent arriver dans un second temps. Donc, on y répondra avec plaisir dans un second temps et surtout, peut-être, vous dire aussi que ce livre, qui est un outil, est à combiner avec, justement, les rencontres dont on parlait au début. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver et à venir aux ateliers, aux conférences que nous animons partout en France. C'est aussi comme ça qu'on arrive à transformer nos pratiques et on arrive à sortir tous, chacun, de nos lignes de nage. Une petite question d'Antoinette Lebouteiller qui demande si vous faites partie du mouvement Frugalité Heureuse et Créative. Alors, nous n'en faisons pas partie en tant que tel. Par contre, on se connaît. On les connaît, évidemment, puisqu'ils ont une préexistence, bien sûr, par rapport à celle du mouvement Unison. Le mouvement Unison est finalement parti d'une demande du privé, c'est-à-dire des acteurs, du privé, du public d'ailleurs, qui nous posaient la question de savoir comment on allait s'engager en tant qu'architecte, comment on allait engager l'architecte et l'architecture dans la transformation des pratiques à l'aune de l'ARE 2020. Donc, finalement, c'est des mouvements qui coexistent, puisque les messages qui sont portés sont parfois similaires, mais on a aussi, nous, une déclinaison opérationnelle sur des projets avec des acteurs qui nous ont posé la question. Donc, le mouvement Unison est né comme ça, en fait, est né de cette demande de comment on va transformer les pratiques et comment on va le faire ensemble. Donc, c'est une coexistence, je dirais. Merci. Alors, j'ai eu d'autres questions qui sont arrivées. Une question de Christian Fringant. Comment est prise en compte la maintenance dans une perspective de développement durable ? Eh bien, on en revient là au sujet d'éco-gestion qu'on évoquait, sur lesquels, nous, on vous propose quelques pistes, quelques billes là-dessus. On se rend compte que ce sujet d'éco-gestion, il doit être pris à chaque échelle. À l'échelle énergétique, bien sûr, et c'est peut-être le sujet presque le plus évident qu'on évoque, en tout cas, depuis le plus longtemps, je pense. On a parlé de commissionnement des bâtiments, on parle de flexibilité énergétique, etc. On en parle depuis un moment. Mais la gestion, la maintenance, elle doit aussi se faire à l'échelle du matériau. Et ça, c'est quelque chose qui a encore besoin d'évoluer, à mon sens. Par exemple, le sujet du réemploi des matériaux est un sujet qui est en train d'arriver plein pot dans le cadre des contrats d'exploitation multitechniques, ce qu'on appelle les fameux MTT. Et là, on va devoir ensemble mettre en place des procédures, des process pour arriver justement à travailler, oui, le sujet de l'énergie, mais aussi le sujet du matériau en exploitation. Et ça, ça veut dire quelles compétences, quels outils, comment est-ce qu'on forme les personnes qui exploitent les bâtiments pour maîtriser ce sujet, par exemple, du réemploi des matériaux dans le cadre de l'exploitation multitechnique des bâtiments. Donc, nous, on vous propose justement des clés de lecture sur ces sujets-là dans notre volet d'éco-gestion. Mais voilà, en appuyant bien sur le fait que les sujets de gestion des matériaux et d'ailleurs de flexibilité des usages sont deux des leviers qui, à notre sens, méritent encore beaucoup de travail pour arriver à vraiment parler de bas carbone quand on va parler de gestion du bâtiment, d'éco-gestion du bâtiment, de vie en œuvre finalement, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait des analyses de cycles de vie sur 50 ans, on anticipe, on calcule en conception la vie future sur 50 ans, mais on n'est pas encore forcément doté des outils pour gérer cette éco-gestion. Et ça passe, à mon sens, et je le vois de manière opérationnelle sur les projets que l'on mène, par la formation des acteurs qui, on forme de plus en plus les acteurs en conception. On a de plus en plus d'architectes, de maîtrise d'ouvrage, de bureaux d'études qui sont sensibilisés à ce sujet du bas carbone, mais on a encore besoin de se former en gestion sur ces sujets-là et on a encore besoin de former beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là, dont par exemple les mainteneurs. Et puis, c'est aussi lié, ce sujet d'éco-gestion, à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le sujet de la ressource vivante, la nature, le sujet de l'eau. On livre encore une fois des potentiels quand on livre des espaces de nature et pourtant, on n'en a pas forcément encore une gestion très raisonnée parfois à l'échelle urbaine, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier. Donc, ça, à mon sens, c'est un point crucial qui paraît inévident et qui pourtant, de manière opérationnelle, n'est pas encore dans une déclinaison parfaite. Et ça, je pense que Laetitia, tu partages ce sujet-là, le sujet de l'eau, le sujet de la géoénergie aussi sur le temps long, qui sont des sujets sur lesquels il faut qu'on accélère. On ne t'entend pas, ton micro n'est pas activé. Merci pour les questions. C'est toujours très agréable d'avoir des questions par rapport à un travail qui a été fait. Ça nous permet aussi de voir si on répond, de voir si on peut se projeter davantage. Mais ce qui est clair, c'est qu'à l'aube aussi de la taxonomie et des différentes réglementations, soit sur les actifs immobiliers, soit sur les entreprises qui ont une activité dans le monde de l'immobilier, en sachant que dans le monde de l'immobilier, il y a 100 métiers différents, donc on est très, très loin. Ce qui est clair, c'est que la mesure des indicateurs sur le carbone, c'est le cas dans l'ARE 2020, sur la biodiversité, on voit bien que dans une ville, 80 % du territoire d'une ville est privée et 20 % public. On a l'impression qu'il n'y a que les jardins, mais non, il y a aussi les jardins privés, il y a aussi, c'est un bien presque collectif. On voit bien qu'un actif, hier, qui était une boîte dans laquelle il y avait un revenu, demain, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus puissant, il est à la fois énergétique, un actif énergétique, un actif environnemental, de biodiversité, mais aussi un actif social. un travail sur l'usage, un travail sur l'optimisation des usages et surtout de remettre l'ensemble des acteurs de la place et l'ensemble des acteurs du cycle en lien aussi par rapport à la préservation de toutes ces ressources. Donc, c'était le cas dans le bousseur du réemploi qu'on a eu la chance d'initier où en fait, là, on mesure davantage l'impact carbone, l'impact eau, l'impact volume et poids de matière. Donc, unissons, c'est vraiment ça. C'est avec tout ce qu'on a sur place, comment on pourrait faire déjà ensemble pour être un peu plus pertinent et on voit bien que parfois et souvent et presque à 150%, et bien, ça ne coûte pas forcément plus cher en argent. Le fait de s'aligner autour de la place, de la salle, d'un projet, en essayant d'être pertinent par rapport aux ressources, on peut innover, on peut avancer. Voilà. Donc, c'est un condensé de toute cette matière qu'on espère vous avoir, de vous offrir sur un plateau d'argent. Voilà. Grâce à Bonita. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois. On n'a pas reçu de nouvelles questions jusqu'à présent, mais en tout cas, si, évidemment, vous avez des questions un peu plus tard, eh bien, n'hésitez pas, évidemment, à contacter les membres du mouvement Unisson via leur site internet unisson.eu et puis, évidemment, à vous procurer le livre de Unisson, donc, édité, évidemment, aux éditions du Moniteur, disponible sur la boutique en ligne boutique.lemoniteur.fr. Merci, en tout cas, vraiment, Claire, Gabriel et Laetitia pour votre présentation. Juste un mot avant de nous quitter. Pour les abonnés, vous pouvez, évidemment, retrouver cette présentation sur Kiox en replay dans votre espace abonné. Et puis, eh bien, on se retrouve, en tout cas, pour les abonnés Kiox à partir de janvier 2024 pour de nouveaux rendez-vous experts Kiox. et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et puis de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci encore, Claire Chabrol, Gabriel Leraillet et Laetitia Georges pour cette présentation et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.